On le disait avant la pause, le nombre d'asthmatiques ne cesse d'augmenter. En 30 ans, il n'a plus que triplé et c'est particulièrement vrai chez les enfants. C'est d'ailleurs la maladie chronique la plus fréquente chez les moins de 18 ans et des chercheurs de l'Université Laval se sont penchés sur cette question. Nicole Germain. Les premières années qui ont suivi le diagnostic, Nathan et sa mère ont fait bien des allers-retours à l'hôpital. Des fois, il faut qu'on prenne toujours nos pompes parce que sinon ça risque de devenir plus fort. Puis ça peut donner d'autres symptômes plus forts aussi. Quand ils prennent la saturation, ça peut être extrêmement basse. Puis notre enfant commence à changer de couleur un peu. Il y a des vomissements et tout ça parce que ça passe vraiment, vraiment pas bien. Mais on a hâte d'arriver à l'urgence, ça presse. C'est vraiment la maladie de l'enfant et c'est responsable de milliers de consultations à l'urgence ou en clinique. Selon le pneumologue Louis-Philippe Boulet, le nombre d'asthmatiques est en augmentation constante et cette croissance est encore plus forte chez les enfants. Près de 20 % chez les moins de 18 ans sont atteints contre 8 % chez la population adulte. Il y a peut-être des facteurs d'environnement. On pense avec le réchauffement de la planète, les allergènes, les polluants, on pense que ça affecte plus les voies aériennes. Les gens s'isolent plus dans les maisons l'hiver. Et on pense aussi qu'il y a un changement dans le système immunitaire. On appuie comme ça, puis là tu respires combien de fois? Cinq fois. Malgré sa prévalence, la maladie est encore peu connue. C'est pourquoi le Dr Boulet et son équipe ont produit ce documentaire qui explique comment, avec des traitements, il est possible de réduire les symptômes. Ce sont toutes des choses extrêmement intéressantes qui font complètement la différence entre un enfant qui est toujours rendu à l'urgence et un enfant qui a une vie strictement normale. Au sein de la communauté médicale, l'asthme est considéré comme un enjeu majeur de santé publique. Seulement au Québec, c'est plus de 150 millions de dollars qui sont dépensés annuellement en soins médicaux et hospitaliers. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.